... and comments, l'honorable député de Bête-les-Masquinongers. Merci beaucoup, M. le Président. Écoutez, on a fait preuve de beaucoup de patience dans la journée, puis ce matin-là, on n'est plus capable d'entendre dire que ce n'est pas de la faute du fédéral. Il y a quelque chose qui s'est passé en 1970. Il y a eu des droits humains qui ont été bafoués, M. le Président. Et quand on se base sur les prétextes, ça a été demandé par... Est-ce que c'est une loi fédérale ou ce n'est pas une loi fédérale? J'aimerais ça que notre collègue nous parle là-dessus. Est-ce qu'il reconnaît que la loi des mesures de guerre est une loi fédérale? C'est un geste qui a été posé par le gouvernement fédéral, donc il devrait y avoir des excuses qui proviennent du gouvernement fédéral. Les autres paliers de gouvernement s'arrangeront avec leurs excuses. Mais là, on en a besoin ici, maintenant. Merci. La secrétaire parlementaire. Merci, M. le Président. Je veux remercier mon collègue pour sa question, qui est importante. Et je veux lui rappeler que c'est une loi canadienne. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Deuxième chose que je veux dire, c'est que le maire et le premier ministre de la province du Québec a demandé de l'appui, et c'était notre responsabilité de le faire. Mais qui a récompensé les gens? C'est le Québec. Qui était en contrôle du terrain? C'est la province du Québec. Donc, c'est nous qui sommes venus appuyer le Québec et les citoyens et citoyennes du Québec. On l'a fait à ce moment-là et on continuera d'appuyer les Québécois et les Québécoises. Merci. Merci.